Tu as rendu le plus bel hommage à Émile lorsque tu as écrit « Le renom de père, notre père, c'était notre père à tous » et tu faisais référence à Picasso aux obsèques de Paul Cézanne. Sous-titrage ST' 501 Vous savez, j'ai eu la chance. La passion, papa, celle qui a illuminé ta vie, c'était la montagne, la neige, les hommes. Développer des stations était beaucoup à la solution pour permettre aux montaniens de travailler dans leur village et leur éviter un destin d'exil vers des usines des vallées où le métier des cailleurs décidés au gaz du front. Et il y a l'air qu'on prend avant tout le monde. À une époque où l'âge demeure, un bel hommage s'est habillé sans âge. Il comprend avant tout le monde l'avenir qui se trouve à notre père. J'en furent des gens. Vous faites penser que ce bien-venue qui a été à l'arrivée des écoles de ce qui est français et de tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes ici, au pied de votre montagne, familière et pertinente. Et c'est ici, auprès de votre famille, dans votre village, auprès de tous vos amis que vous avez puissés, votre force, votre énergie, votre cœur, pour être à la peine, le premier. Je vous remercie. 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 On va chercher. français. Vous avez tout imaginé, tout inventé, tout de pensée. Le ski, la piste, la station du XXIe siècle, la technique, l'enseignement, le ski d'aujourd'hui et de demain. Vous avez fait du ski, un sport accessible et populaire. Ici, en Haute-Saloi, en Saloi, mais aussi aux Etats-Unis. Vous avez porté un poil français dans le monde entier, assis toujours, tout le temps, bien longtemps, sur toutes les pistes du monde et même dans les plus grands magasins. Vous avez été notre plus belle ambassadeur. Mais surtout, vous resterez à jamais un ensemble, un modèle pour la jeunesse française, pour la jeunesse de Haute-Saloi, pour nos enfants, à l'heure où nous cherchons les pistes, les repères, les chemins. Pour nos enfants, vous avez ouvert la voie du possible. Car vous êtes là, le symbole, les valeurs des gens de chez nous, des gens de la montagne, le dépassement du soir, l'envie d'aller toujours plus humains, plus haut, d'être toujours devant, de ne pas avoir peur, d'aimer la vie. Vous n'avez à jamais été le plus belle page de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Votre légende demeure à jamais. Merci, Monsieur et Mylène. Parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, qui a fait la création du développement de toutes les stations du ski françaises. Et internationales. Et internationales, qui est allé partout, qui a porté, qui était quelqu'un, qui était le fils d'un boulanger, de quelqu'un de très modeste et qui a porté cette industrie du ski et le sport. Le sport, le vrai sport, où il n'est pas question d'argent, de quoi que ce soit. Et c'est la France, c'est une partie de la France qui nous quitte là. Et il n'y a personne pour représenter ce gouvernement. C'est une honte. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Je vous en prie. Les moniteurs de ski, dont Émile Allais portait le numéro 1, et a créé l'école du ski français et surtout la méthode française. Tous ses représentants sont maintenant 10 000 enseignés dans toutes les écoles de ski en France et à l'étranger. Ils ont créé des écoles un peu partout dans le monde. Il a créé également l'homitié de pisteurs. Avec Kathleen. C'est bien ce que je vous disais, c'est toute l'industrie du ski qui doit le remercier. C'est bien ce que je vous disais. Emile vous disait que le site était Courchevel. Il l'a toujours dit. En plus, il l'a écrit dans son bouquin, la légende d'Emile. À un certain endroit, il cite textuellement ses paroles. Ma plus belle réussite, c'était Courchevel. Il parle d'aménagement des stations. Je ne parle pas de sa carrière sportive. C'est mieux. En matière d'aménagement de stations, il dit que c'est quand même la carrière. Et on peut en être fiers. Oui, je pense. En tout cas, on est très fiers de ce qu'il a fait. Oui, tout à fait. Parce que, compte tenu du symbole qui était émis à l'aise, ça aurait été la moindre des choses qu'il y a un message du président de la République. Et évidemment, la présence du ministre des Sports et du ministre du Tourisme. À côté de ça, on n'a personne. Mais nous, les hauts savoyards, les savoyards, finalement, peut-être qu'on le... Ça suffit à nous-mêmes. C'est peut-être la leçon qu'il faut tirer. Ça va être dur, mais on va résister. Oui. De toute façon, nous sommes en Sark-Hollande, n'est-ce pas ? Oui. C'est un bon député, hein ? Oui. Toutoun, alias Jean-Côte-Killy, disait d'Emile que lorsqu'il a pris son décès, c'était notre père à tous. C'est bien vrai, hein ? C'est lui qui a démarré tout ce qui a découlé ensuite de l'explosion du ski en montagne. Et toute l'industrie du ski. Je dirais que toute l'industrie du ski, c'est pas le seul qui a fait ça, mais bien sûr, il est quand même un des personnages plageurs dans ce développement, là, bien sûr. Et c'est quand même déplorable qu'il n'y ait pas un représentant du gouvernement à ses obsèques. Oh non, ça je sais pas. Alors moi, je préfère... Ici, on a tous voté Sarkozy, alors je pense pas que ce soit bien qu'il y ait quelqu'un du gouvernement qui a été ici. Nous, vous venez de perdre votre peur, hein, parce que c'est Emile qui est à l'origine des diplômes de moniteurs et de pisteurs, pisteurs secouristes. Un peu moins représentés qu'aujourd'hui, mais bon, 1976, je crois, si je me trompe, si je me rappelle bien, 1976, création de pisteurs, du diplôme de pisteurs. Donc, c'est quand même un bel hommage, ouais, je pense, une belle journée aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et comme disait Jean-Claude Killy, c'est bien notre père à tous. Exactement, ouais. Tous ces métiers de la neige qui font que... Tous les métiers de la neige. Qui sont les plus beaux métiers du monde, non ? Exactement. De temps en temps, il fait un peu froid, mais c'est pas... Faire de ski, vrai, faire de ski, de course. C'est Emile qui me l'a donné. Mais c'était quoi comme ski ? J'y avais pas droit. Des années 41 ? Des années 60 ? Ouais. J'y avais pas droit, j'étais espoir. C'était les skis de l'équipe olympique. Et Jean-Claude et moi, nous avons vu une paire. C'est comme ça que tout démarre, en fait. Alors, la première fois où ça démarre vraiment avec Emile, donc j'étais potache à Grenoble, il avait échappé à Savoie à Montchevel, et mon père téléphone à Emile et il dit « Est-ce que tu peux t'occuper de Georges pour le déjeuner, comme il en est échappé à la France ? » Il passe par la montagne et tout, alors... Emile, il dit « Il passe par la montagne, il va loger à la maison. » Je l'avais dans mes annales. C'est la descente de quoi, d'où, ça ? Je pense que c'est la descente de Garmiche. Garmiche ? Oui. Mais c'est là où était le grand père Radin, qui a terminé 64e, qui s'était terminé dans un arbre, un vulgaire. Et là, tu vois, Emile, il avait 90 ans, là. Oui. J'avais pas la façon d'attendre une heure de temps. Mais j'ai couru avec Emile, il y a... Jean-Claude, toutou. Exactement. J'ai trouvé ce reportage très touchant, parce qu'il ne cache pas grand-chose. Commandant les comités de notre montagne, j'ai souvent l'occasion de rencontrer les gendarmes du PGHM de Chamonix. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon avec laquelle on rappelait à tout le monde que l'engagement en montagne n'est pas anodin, qu'il a un prix. Il a un prix financier. Et surtout, il a un prix humain. Et ça, je pense que c'est la grande leçon de ce reportage. C'est tout simplement une légende. C'est la légende du ski. C'est le précurseur dans beaucoup de domaines. C'est un formidable champion. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de choses. Et puis, je crois qu'Alain Fras, c'était un homme formidable qui va laisser une trace et qui restera dans les jambes du ski français et au-delà du sport, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada